Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la série sur les doux signes du Zodiac consacré aux Gémeaux. Le Gémeaux est le troisième signe du Zodiac et le troisième signe du printemps. Il s'étend sur la période allant du 21 mai au 20 juin environ. Je vous conseille de vérifier la position du soleil grâce à un logiciel d'astrologie si vous êtes né à ces deux dates. En étant le dernier signe de sa saison, le Gémeaux est un signe de mode mutable comme la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Le dernier mois d'une saison est celui où l'on commence à voir apparaître petit à petit les conditions climatiques de la saison d'après. L'exemple le plus parlant est celui du signe du Poisson marquant la fin de l'hiver entre le 21 février et le 20 mars avec les giboulées de mars. Il s'agit d'un mois où, dans une même journée, on peut avoir chaud au soleil puis voir tomber de la neige ou de la grêle quelques instants plus tard. Les signes mutables sont là pour laisser place aux changements qui arrivent avec la prochaine saison. On dira des signes mutables qu'ils ont des tempéraments adaptables et une capacité à arrondir les angles. Si vous souhaitez avoir des explications sur les autres modes cardinales et fixes, je vous invite à regarder mes vidéos sur le bélier et le taureau. Le Gémeaux est également le premier signe d'air, comme la balance et le Verseau. Nous avions vu dans ma vidéo sur la symbolique des éléments en astrologie que les signes d'air étaient en lien avec ce qui nous lie, la communication, la pensée, le savoir et la mobilité. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, les signes astrologiques sont en lien avec quelque chose qui se passe dans la nature à ce moment là. Nous avions vu au stade Bélier que dans la nature c'était le moment où l'arrivée du printemps permettait aux germes de sortir de terre. Au stade Taureau, la plante développait ses racines et ses feuilles pour se nourrir et s'ancrer. A l'étape Gémeaux, les fleurs sont là. Elles libèrent du pollen qui va être transporté par le vent et par les insectes. Toute cette mobilité crée du contact entre les différentes plantes. Nous retrouvons bien là la symbolique de l'élément R et plus particulièrement celle du Gémeaux. Au niveau du développement humain, nous avions vu que l'étape Bélier correspondait au souffle de vie qui nous faisait arriver au monde, le Bélier étant un signe de feu. L'étape Taureau parlait du moment où, après la naissance, on commençait à nous nourrir, à nous vêtir et à nous installer dans un lit confortable. C'est le moment où nous prenons conscience de nos cinq sens. Le Taureau est un signe de terre. L'étape Gémeaux est le moment où nous allons entrer en interaction avec le monde extérieur, en nous déplaçant pour explorer notre univers proche, en apprenant à communiquer et à comprendre ce qui nous entoure. Nous voyons bien pourquoi le Gémeaux est un signe de savoir, de communication, de mobilité, d'échanges et de curiosité. Il correspond à la pensée concrète. Savoir, lire, écrire, compter, parler, conduire par exemple. Quand nous aborderons le signe du Sagittaire, nous verrons que ce dernier est lié à la pensée supérieure, celle qui nous permet de refaire le monde autour de longues conversations. Si vous êtes Gémeaux, c'est-à-dire qu'à votre naissance, le Soleil se trouvait dans le signe des Gémeaux, ou si vous avez l'ascendant, la Lune, Mercure, Vénus ou Mars dans le signe des Gémeaux, dans votre personnalité et dans certains aspects de votre vie, vous aurez les traits de caractère et les mécanismes suivants. En harmonie, on retrouvera de la vivacité, de la curiosité, de la fraîcheur et une forme de jeunesse d'esprit. Un côté ludique, souple, léger, ingénieux, un côté débrouillard et vif d'esprit. Un goût du jeu, du dialogue, du verbe, un goût pour le savoir, la communication et l'apprentissage. En dissonance, donc en poussant la qualité pour en faire un défaut, on retrouvera une tendance chez le Gémeaux à être sur trop de sujets à la fois et à ne pas forcément approfondir suffisamment, donc à passer un petit peu du coq à l'âne. Une forme de dualité pouvant donner un côté girouette instable au Gémeaux. Sa capacité à communiquer peut lui donner une tendance à se sortir des situations délicates par une pirouette verbale. On pourrait également retrouver un côté caméléon, fil ou indiscret, bavard et parfois malhonnête. L'ascendant en Gémeaux parlera de notre image et de notre corps qui fonctionneront à la manière Gémeaux. Si vous avez la Lune en Gémeaux, ce sera votre sensibilité et vos émotions. Mercure parlera de votre manière de communiquer, Vénus évoquera vos sentiments et votre vie relationnelle, enfin Mars parlera de votre volonté et de votre manière de décider à la manière Gémeaux. La planète maîtresse du signe des Gémeaux est Mercure. Celle-ci est donc dominante pour les Gémeaux et pour les ascendants Gémeaux. Au niveau du corps humain, le Gémeaux est lié aux épaules, aux bras, aux mains, à la cage thoracique, aux poumons et à la respiration. Cette vidéo sur le signe des Gémeaux est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le signe du cancer, premier signe d'été et premier signe d'eau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et vous pourrez aussi retrouver toutes les informations concernant les consultations et les formations en astrologie sur le site ec-astrologue.fr. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt ! Merci. Merci.